Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous sommes dans la préparation ultime de la magnifique fête de la Toussaint, à laquelle il serait dommage de ne pas donner tout son éclat, et à propos de laquelle il serait regrettable de ne pas remarquer sa proximité avec la célébration des fidèles défunts. La mémoire des fidèles défunts et l'exultation pour la gloire des élus sont rassemblées de manière à nous faire pressentir l'unité qu'il y a entre la vie et la mort dans notre vie chrétienne. La mort est davantage que la clôture de la vie, ou même ce qui donne sens et oriente la vie, elle est un élément moteur et nécessaire pour que cette vie soit orientée vers le ciel. Et pour l'illustrer, je voudrais vous ramener à Alençon, dans l'enfance de Thérèse, où vous savez qu'elle a fait un séjour, où elle a vécu un court séjour, qui constituait pour elle sa première découverte du monde en dehors de la vie familiale, où elle avait été protégée de tout ce qui fait la vie mondaine. Or, à Alençon, elle découvre des gens formidables et elle découvre surtout les joies grisantes, enivrantes de la vie mondaine. Tout le monde tourne autour d'elle, tout le monde l'admire, lui dit des mots gentils, l'entoure d'affections. Elle le dit elle-même, elle se sent un peu comme ensorcelée. Or, voici comment elle conclut cet épisode. À dix ans, le cœur se laisse facilement éblouir. Aussi, je regarde comme une grande grâce de n'être pas resté à Alençon. Les amis que nous y avions étaient trop mondains. Ils savaient trop allier les joies de la terre avec le service du bon Dieu. Ils ne pensaient pas assez à la mort. Et cependant, la mort est venue visiter un grand nombre de personnes que j'ai connues, jeunes, riches et heureuses. J'aime à retourner par la pensée aux lieux enchanteurs où elles ont vécu, à me demander où elles sont, ce qui leur revient des châteaux et des parcs où je les ai vus jouir des commodités de la vie. Et je vois que tout est vanité et affliction d'esprit sous le soleil, que l'unique bien, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'être ici-bas pauvre d'esprit. Donc nous voyons ici que Thérèse est heureuse de se séparer d'amis, d'amis, pas d'ennemis. Parce que ces relations ne l'aident pas à se tourner vers le ciel, en ce sens qu'elles ont trop de facilité à concilier les joies de la terre avec le service du bon Dieu. Voilà bien une quête assez spontanée dans nos propres vies spirituelles, et peut-être même une illusion que nous entretenons, de croire qu'en nous investissant dans les joies de la vie terrestre, nous allons découvrir par l'intérieur les délices de la vie céleste. Et il me semble aujourd'hui que lorsqu'on a ce genre d'attitude, et nous l'avons tous, peu ou prou, nous avançons un argument terrible, extrêmement dangereux, une justification qui consiste à dire que, en tout cas, quand elle se présentera, nous reconnaîtrons la vérité. On peut bien s'installer ici-bas, quand la vérité se manifestera, nous saurons la reconnaître. Eh bien, nous entendons que Thérèse a peur que non, et elle préfère se séparer de ses amitiés, plutôt que de prendre le risque de ne plus vivre avec les yeux fixés vers le ciel. Il y a donc une rigueur à avoir, de notre part, non seulement de savoir séparer ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais d'écarter ce qui est bon en soi pour la vie mondaine, afin de conserver ce qui est meilleur, c'est-à-dire les biens spirituels. Et ne nous consolons pas de ces moments où la vérité se manifeste à nous avec éclat, à tel point que nous savons la reconnaître et la choisir. Ces adhésions sont rarement durables. En effet, elles ne suffisent pas à nous orienter durablement vers le ciel. Et là, je prends à témoin Saint John-Henri Newman, qui dans une homélie sur la lettre aux Romains disait ceci. « Bien qu'il y ait indubitablement des moments où l'on est soulevé d'enthousiasme en faveur de la vérité, comme dans l'histoire de Saint Jean-Baptiste, de la lumière duquel les Juifs ont voulu jouir un instant et au point même de se faire baptiser par lui en confessant leur péché, il n'en reste pas moins qu'une telle popularité n'est que d'un instant qu'elle disparaît aussi brusquement qu'elle est apparue, qu'elle n'a ni croissance régulière ni implantation durable. Seule l'erreur bénéficie d'une croissance à grande échelle, ainsi que d'un accueil d'une chaleur non moins grande. » Et là, Newman insiste, saint Paul nous met en garde dans sa dernière épître contre l'hypothèse que la vérité puisse être toujours accueillie de bon cœur et cela quelque importante que soit la proclamation express qu'en ferait le grand nombre quand il dit à Timothée, parmi d'autres prophéties aussi pessimistes, que les pêcheurs et les charlatans feront toujours plus de progrès dans le mal. C'est de Timothée 3 Certes, la vérité a en elle cette puissance qui force les hommes à la professer en parole, mais quand il passe à l'acte, au lieu de lui obéir, il lui substitue quelque idole en ses lieux et places. Fin de citation. Et on voit ici revenir le thème de l'idolâtrie que je vous ai proposé pour commencer cette semaine et qui est bien le principal ennemi à notre introduction dans la joie de la Toussaint. Alors, les homélies de Newman sont toujours très longues, avec des mouvements très amples, mais à partir de ce moment-là, son raisonnement rebondit et prend la direction du renoncement. Il place dès lors le renoncement au cœur de la recherche de la vérité et donc au cœur de la vie chrétienne. Or, y a-t-il plus grand renoncement que la mort ? Voilà donc bien, me semble-t-il, ce que nous suggère cette association de la fête de la Toussaint et de la mémoire des fidèles défunts ? On ne peut pas vivre chrétiennement sans garder les yeux fixés vers le ciel et donc on ne peut pas perdre la conscience de notre propre mort, non pas qu'il nous faille vivre avec cet épouvantail devant nos yeux sans arrêt, mais que nous avons besoin de nous rappeler constamment qu'on ne peut pas négocier avec la vérité, on ne peut que l'accueillir et s'y soumettre, étant entendu ici que la vérité n'est pas une idée, mais le Seigneur Jésus-Christ. Et bien que l'exemple de la petite Thérèse qui quitte avec joie ses amis d'Alençon nous aide à renoncer à tout ce qui ne favorise pas notre accueil de la grâce de la Toussaint, c'est-à-dire de l'esprit de sainteté. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.